Fin heureuse après 48 heures de crainte à Isolach ou les vieux morbois en fin de matinée. Pierre-Albert Spatchez, il disparu depuis samedi midi après être allé cueillir des champignons, a été retrouvé sain et sauf par les secours, victime d'une glissade. Il ne serait pas parvenu à retrouver son chemin. Fort heureusement, la présence de son chien lui a permis de survivre. Durant ces 48 heures, le récit de Juliette Messa avec un apéron. Des retrouvailles presque inespérées, Pierre-Albert Spatchez y est rincé proche. Une délivrance qui met fin à 48 heures de disparition, il a encore du mal à y croire. J'ai chuté en descendant dans la forêt, j'ai perdu connaissance je pense un petit peu parce que je me suis fait très mal au dos et je n'ai pas récupéré le sentier. Donc je me suis mis sous un rocher, j'ai trouvé un petit abri avec une pierre assez dégagée pour voir l'hélico si jamais il venait et je me suis mis sous l'abri et j'ai attendu que le roche passe. Avec lui, un soutien fidèle, Thor, son labrador. Mon chien m'a sauvé la vie. S'il n'avait pas été là, j'aurais eu trop froid la première nuit, je pense que j'aurais été en hypothermie de suite et ça aurait été très compliqué. Donc il m'a tenu chaud deux nuits, sans jamais bouger, toujours là. A chaque fois que je l'appelais, il venait se coller contre moi. Quand il entendait du bruit, il aboyait pour me signaler. Merveilleux compagnon. Parti cueillir des champignons avant-hier dans la matinée, l'homme, âgé de 49 ans, n'avait plus donné signe de vie alors qu'il devait rentrer pour le déjeuner. Sa femme avait alors alerté les gendarmes. Pour ses proches, c'est aujourd'hui le soulagement. Je suis d'un naturel optimiste, mais là je commençais quand même à perdre espoir, voir tous ces mouvements et n'arriver donc pas à un dénouement heureux. Et là évidemment, le soulagement. Maintenant on est très contents, surtout qu'hier on a eu un très mauvais temps et tout, on a orienté des recherches comme on a pu, parce que moi je connais bien la région, mais même en orientant, il est allé vraiment trop loin. Un dispositif exceptionnel avait été mis en place pour mener les recherches avec des moyens renforcés depuis hier. Hélicoptères, drones, équipes cynophiles, au total plus de 100 personnes mobilisées, gendarmes, pompiers et même des habitants. Finalement, l'homme sera retrouvé grâce aux caméras thermiques de l'hélicoptère de la gendarmerie. On avait élargi des zones de recherche, mais on revenait aussi sur nos pas par rapport à ce qui avait été entreprise samedi soir et dimanche. On l'a retrouvé à 2,5 km à vol d'oiseau de son point de départ. Donc il avait traversé une première rivière et il était à la limite d'une seconde. Sain et sauf mais épuisé, Pierre-Albert Spacesi a été transporté au centre hospitalier de Corté pour des examens avant de pouvoir retrouver sa famille.